Un an et demi après le lancement du programme de l'AMI par le Président de la République, M. Ismaël Omar Ghele, l'assurance maladie universelle s'est ancrée dans les mœurs des Djiboutiens. Une première vague d'inscrits a permis aux citoyens de faire la découverte de ce nouveau système de santé élargi à toute la population. Leur réticence s'expliquerait par leur méconnaissance du projet, mais aussi et surtout de l'amalgame fait avec l'ancien système de l'OPS réservé uniquement aux salariés dans les anciens centres de soins appelés ESSEMI. Alors que le nombre de personnes inscrites au titre du programme AMU s'élévait à 70 000 il y a 6 mois, il affiche aujourd'hui le nombre de 110 000 assurés au total. Bien sûr, l'AMU est composé de deux régimes. L'AMU, l'assurance maladie obligatoire destinée aux employés affiliés, est le volet solidaire de l'AMU appelé PAS, véritable passeport de santé de tous les Djiboutiens comme nous l'explique, un des responsables de l'AMU. Deux catégories de personnes peuvent bénéficier de cette carte selon leur profil. Il y a ce qu'on appelle l'AMU et le PAS. L'AMU est destiné aux salariés qui cotisent à la CNSS. Quant au PAS, il concerne les personnes qui ne travaillent pas. Il peut s'agir simplement des chômeurs ou encore des handicapés. Pour le moment, le PAS n'inclut pas les chômeurs, mais ça le sera très bientôt. Sinon, pour les handicapés, c'est déjà opérationnel. Le succès retentissant de l'AMU depuis sa mise en œuvre a tout dû sans faute de la CNSS maître d'œuvre du programme AMU. En effet, la CNSS avec à sa tête Mme Hanna Farah Assoé a réussi à mettre en place ce vaste programme de façon progressive et bien programmée, d'où sa réussite. La directrice, très modeste, mais aussi très rigoureuse dans sa gestion, a mis en place tous les moyens permettant au programme AMU de prendre en charge tous les assurés sans pour autant créer un dysfonctionnement entre l'offre et la demande. Mieux, la direction de la CNSS s'emploie à promouvoir le programme en faisant impliquer même les membres du gouvernement qui sont venus retirer à titre d'exemple leur carte d'assuré médicale. Une procédure rapide, efficace et sécurisée. Le Premier ministre, M. Abdoul Kader Kamil Mohamed, a été lui-même convié à ce rituel du système d'enregistrement mis en place par la CNSS. Il a lui-même invité les Djiboutiens à s'assurer auprès de la CNSS pour protéger leur santé et celle de leur famille. Pour l'établissement des cartes d'assurance maladie, c'est un travail qui a pris beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça a été réalisé et c'est un succès. Je n'ai rien à dire puisque ça fonctionne correctement. La CNSS et l'équipe sont parties partout dans les régions les plus reculées pour essayer d'identifier les gens, noter avec leur famille. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui a duré presque deux ans. Maintenant, c'est la phase active du projet et donc tout le monde, en principe, doit être assuré. Ainsi, on peut dire que le programme AMU, avec son volet assurance maladie obligatoire qui se conjugue avec son volet PAS a été bien foncé par le Président de la République. Il assure en effet un accès aux soins à tous les Djiboutiens sans ne laisser personne sur le trottoir. Raison pour laquelle les Djiboutiens se russent désormais sur les guichets de la CNSS pour leur inscription arborant avec fierté leur carte d'assuré médicale comme c'est le cas pour ces travailleurs indépendants qui sont taximans. Taximans, mais aussi vendeurs de boutiques, femmes agents de monnaie d'échange, artisans, agents de garage, Ils sont nombreux à adhérer à ce programme qui se résume en un seul mot, solidarité.